On est dimanche soir, il est 18h. J'espère vraiment du fond du cœur que vous avez passé un très bon week-end, de très bonnes vacances. Si c'est le cas, et bien franchement, c'est trop bien pour vous. Là, je voulais faire un petit react, un petit truc pour YouTube, mais je sais pas trop quoi on peut regarder. J'aimerais bien après regarder les vidéos de Nono. Raison de la bannière Youb YouTube. En fait, tous les ans, ou non, à chaque million d'abonnés, 2, 3, 4, je changeais la couleur de mon fond de logo et de ma bannière. Est-ce que vous vous rappelez, à l'époque, j'avais du bleu, j'avais du jaune et après j'ai eu du rouge. Là, en ce moment, les vidéos marchent plutôt bien, donc je suis très content, merci à vous. Quand on dépasse les 3-400 000 vues comme ça, je vous avoue, ça fait plaisir. Celle-là, elle a bidé totalement, malheureusement. Alors, c'est peut-être moi qui ai mal géré sur la miniature ou sur le titre, parce que le watch time est bon, donc ça doit être moi qui ai mal géré. Mais sinon, tu vois, c'est des belles vues. Est-ce que ça vous plaît le nouveau format que j'ai fait là, en mode plusieurs séquences ? C'est-à-dire que maintenant, dans mes vidéos, vous allez avoir des chapitres avec l'intro. Voilà ce qui se passe ici, donc Galette des Rois. Ici, présentation de ma maison. Donc, tu vois, ceux qui veulent voir ce que j'ai présenté dans le titre et la miniature, ils cliquent ici, ils regardent juste ici, et après ils arrêtent s'ils veulent. Après, là, il y a le bulletin de mon frère, donc on a analysé le bulletin de mon frère. Passer Unreal sans bouger. En fait, Unchain est très fort dans les concepts. Après, est-ce que c'est des concepts qui sont déjà réalisés à l'étranger ou déjà en France et il fait un peu à sa sauce ? Ou est-ce que c'est des concepts totalement créés ? Ça, j'en sais rien. Les concepts lui permettent de faire des belles miniatures et des bons titres. Il pense aux titres et à la miniature avant de penser à comment ça va se passer. C'est un peu la méta pour faire un peu de vues, quoi. Parce que lui, vraiment, Unchain, en termes de stats, ça doit être fort, 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 les gars, non ? Le Bouzeu Gaming, 16 millions de vues sur les 30 jours, 20 000 abonnés. Après, je fais plus de short, il faudra que je refasse. Après, Unchain, il a deux chaînes qui ont le même nombre d'abonnés, je crois, c'est fou, ça. 140 000 abonnés, 96 millions de vues. Il fait des shorts souvent aussi. C'est très, très fort. Et Unchain normal, 56 millions, 120 000 abonnés. Bon, mais comment il fait ? Ça, c'est vraiment des miniatures parfaites, tu vois. Et puis, lui, il se mélange pas. C'est-à-dire qu'il fait tout avec lui, tout seul, ou sa team. C'est des vidéos qui nécessitent pas forcément des grosses prods, c'est beaucoup de réacs. Il doit être bien. Ouais, c'est mérité, il bosse beaucoup, tant mieux. Et Thibaut Enjoy, 1 million, 100 000 abonnés en 30 jours. 1 milliard de vues. Il prend 100 000 abonnés tous les deux ou trois jours. Bah là, les gars, oui, il va dépasser Squeezie. Il va dépasser Squeezie dans combien de temps ? Après, c'est pas vraiment pareil. Comme je le dis, ses abonnés à Thibaut, maintenant, vu que c'est des shorts, beaucoup. C'est beaucoup de Russes, d'Indiens, d'Américains, de Brésiliens. C'est même plus un youtubeur francophone. En soi, ses vidéos horizontales, c'est francophone, c'est français. Mais ses vidéos horizontales, c'est francophone, c'est français. Putain, il est vu, là. Je sais pas si vous vous rendez compte du rythme qui s'impose. Salle de sport, boxe, vidéo, management, marque de fringues, application. Est-ce que vous vous rendez compte du délire, quoi ? Tout est ultra carré. Michou, 50 millions de vues en 30 jours, 110 000 abonnés. Ce qui est énorme. Parce que du coup, lui, il a des sub-goals pour les 10 millions. Donc, ça veut dire que s'il prend 100 000 abonnés tous les 30 jours, ça veut dire que tous les 30 jours, il doit y avoir un sub-goal qui pop. Il prend 10 000, 10 000, pose 10 000, 10 000, 10 000. 50 millions de vues. Voilà, c'est énorme. En vrai, je suis trop content. Enochstag, 17 millions et 80 000 abonnés. Enochstag est beaucoup moins actif. C'est-à-dire qu'il sort une vidéo par mois. Il arrive quand même à prendre 80 000 abonnés. Il sort une vidéo par mois, il fait pas de short. 180 000 abonnés. Est-ce que c'est pas insane ? Je pense, en vrai, en YouTube français, je pense que ça fait vraiment Squeezie Enoch en termes de top 1, top 2. Pas en termes de vues générées ou quoi, mais en termes de hype. MrBeast, c'est 11 millions d'abonnés en 30 jours et 2,29 milliards de vues. Il prend 1 million d'abonnés tous les deux jours. Là, t'es sur des stats, mais c'est affolant. Il sort des vidéos toutes les semaines à peu près. Il va peut-être en sortir une demain. Après, sinon, vous pouvez aussi voir top list, top 50 YouTubers. Et après, vous mettez Select Country, vous mettez France. Et vous allez voir un peu les YouTubers français qui marchent le mieux selon Social Blade. Après, eux, pour mettre la note, donc les grades, c'est en fonction du nombre de vues que tu fais, du nombre de vidéos que tu postes, de short, etc. Du coup, c'est pas forcément en fonction du nombre d'abonnés. Oh ouais, Sarah Lésito, elle est 8e parce que c'est short, ça marche de fou à l'international. Thibaut est premier, c'est le seul en A+, déjà, en France. Après, ça, c'est des chaînes pour enfants, je pense, non ? RMC Sport, ils sortent des vidéos très souvent, donc ils font beaucoup de vues. Du coup, Thibaut, il est à 8 milliards de vues sur sa chaîne. Est-ce que c'est pas énorme 8 milliards ? C'est énorme 8 milliards. En vrai, c'est normal, il fait 1 milliard maintenant, il fait 1 milliard par mois. Donc, au final... Donc là, par exemple, on a le top 100 YouTubers monde, avec T-Series devant, 256 millions d'abonnés, MrBeast, YouTube Movies, Coco Melon. Que ça doit être... Si je dis pas de bêtises, ça doit être une chaîne pour enfants à l'international, ceux qui regardent des dessins animés ou quoi. 2 millions d'abonnés sur 30 jours, 1,7 milliard de vues. Ça sort des vidéos tous les combien de temps, ça ? Mais vu que c'est une chaîne pour enfants, c'est pas monétisable, on est d'accord. C'est YouTube Kids, en fait. Tu peux pas mettre de commentaires et c'est pas monétisable. Donc, comment cette chaîne-là gagne de l'argent, en fait ? Ils sortent des vidéos tous les 3-4 jours. Ça fait en général, ouais, 3-5-6 millions de vues. Ça doit sortir des shorts aussi. Les shorts font beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues. Pourquoi ? Bah voilà, on le voit direct. Les enfants, que ce soit en France ou dans le monde entier, la plupart des enfants utilisent shorts. Parce qu'en fait, les enfants, l'avantage, c'est que, vu qu'ils sont assez impatients, ils ont la chute en 30 secondes. Pourquoi se faire chier à regarder un dessin animé de 30 minutes comme nous à l'époque, en regardant T-Tuff, en regardant Kangoo Junior, en regardant Franklin, alors qu'en une minute, ils peuvent être satisfaits. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est pour ça que les shorts, ça marche énormément. De toute façon, dans tous les cas, les chaînes qui vont faire le plus de vues, c'est des jeunes qui vont parler anglais. Et encore MrBeast maintenant. Et comme T-Series, ça se trouve, c'est des chaînes qui sont traduites dans plusieurs langues, qui peuvent être regardées dans beaucoup, beaucoup de pays. C'est l'argide de fou ta communauté. Et du coup, là, on peut mettre Select Country, The Subscribers. Et là, on voit du coup, Squeezie premier. Donc ouais, avec 18 millions d'abonnés. Après, vous avez Cyprien, Thibaut. Après, Thibaut, là, si Squeezie a 18 millions, Thibaut a 14 millions. Thibaut prend 1 million par mois. Donc, ça veut dire que là, dans 4 mois, au mois d'avril, il est à 18 millions. Squeezie, dans 4 mois, sera peut-être 19 millions 2-3. Donc, c'était été, fin de l'été ou cet été, Thibaut dépasse Squeezie. Après, Squeezie, Thibaut, dans les 18 millions qu'il aura, 19, ce sera 70% des étrangers, 30% des Français. Alors que Squeezie, sur ses 19, ce sera 99% des francophones. Donc, est-ce qu'on peut comparer ? Mais en tout cas, c'est très fort. Lofi, ça, c'est les musiques que tu mets quand tu bosses. Il y en a qui mettent des musiques Lofi quand ils font leurs devoirs ou quand ils sont en mode chill. C'est un petit feu de cheminée, petite musique Lofi. Et puis là, tu chilles, tu vois. Oji, donc ça, c'est une chaîne pour enfants. Norman, 11 millions 6. Oh, Norman, il doit stagner, non ? Ouais. Et puis, je crois que Norman, dites-moi si je dis des bêtises, il fait quand même 1 millions 6. C'est ça, 1 millions 6 sur 30 jours ? Mais je crois que Norman, YouTube a démonétisé sa chaîne. Je crois qu'ils sont pas beaucoup à avoir des chaînes démonétisées dans le YouTube francophone. Et Norman en fait partie. Après, t'as Gims. Et là, ils mettent du coup aussi des YouTubers qui font aussi de la musique. Gims, quand même 11 millions 3. Moi, je pense que Gims, on a eu ce débat-là avec mon frère, regarde dans la voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que Gims est le rappeur le plus riche. On n'a pas trouvé plus, mais peut-être que vous allez trouver dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rappeur qui peut être plus riche que Gims ? Après, Gims, est-ce que c'est un rappeur ? Bon, voilà, après ça, chacun... Moi, je pense qu'il est plus riche que Jul, largement. Je pense qu'il est plus riche que Booba. Après, il y a Soul King. 10,3 Soul King. Mais je crois que Soul King, les gars, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Pays Maghreb, non ? Je pense qu'au Maghreb, c'est, je pense, d'ailleurs, le rappeur le plus écouté. Et en France aussi, forcément. GG à lui. Lama Fâché, Lama Fâché. Ils font encore des vidéos, Lama Fâché. 5,8 millions de vues, 20 000 abonnés. Ouais, c'est tranquille, quoi. Leur prime est passé, mais ils sont encore là, quoi. En vrai youtubeur, du coup, là, t'as Squeezie, Cyprien, Thibaut, Norman. Michou, 11ème. 9,27. Donc, il va sans doute passer devant Lama Fâché. Après, je pense qu'il va rattraper tout ça, Michou. Il est destiné, je pense, à être dans le top 5,6. Amixem, pareil. Il est sur le déclin, là. Ça se trouve, c'est peut-être des chaînes aussi qui ont acheté des abonnés. Tu peux, je crois, acheter des abonnés, en vrai, sur YouTube. Acheter des vues, des trucs comme ça. Rémi Gaillard. Putain, mais Rémi Gaillard, s'il avait continué. Vous émaginez 7 millions d'abonnés alors qu'il a arrêté YouTube en 2012. Il a arrêté quand tout a commencé. PSG, Grisier, Oké, Nakamura, McFly, Carlito. Sympa, je crois que c'est un peu une chaîne comme Lama Fâché. Une chaîne avec des anecdotes, des trucs, les dits plus machin truc. Tuvok. Ah, mais tuvok, c'est un shorteur. Je me dis, merde, je connais pas. Mais attendez, mais c'est pas un shorteur qui fait du basket ? En fait, c'est vidéo, c'est pas les vidéos horizontales, c'est pas ça commu. Par contre, les shorts, c'est une zinzinerie, quoi. 5 millions, 3 millions, ok. Le boss. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui, ok, le boss. Après, c'est tellement bien tourné, c'est totalement méta, donc déjà lui. PNL, Skyrock, Daft Punk. En vrai, dans le top 100 YouTubeurs, quand tu y penses, il y a peut-être que 30% de YouTubeurs, pour pouvoir en parler, tu sais pas ce que je veux dire. Donc, il y a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de chaînes pour enfants, il y a beaucoup de médias, que ce soit des radios ou de la télé. Mastu, là, 40ème. Joyka. Ah, Joyka, Mastu, j'ai à peu près le même nombre d'abonnés. Kevin Tran, Furyjumper, Seb, l'artiste, Anas. Anas, le boss. Louis Vuitton, Natou. Du coup, Natou, première YouTubeuse française. Il y a Inox, 23ème, j'avais pas vu. Ouais, Inox, 23ème, bien vu. Le Bouzeux ! Ouais ! 77ème YouTubeur FR, je suis en B+. 1004 vidéos sur la chaîne. 4,290. Non, mais là, j'ai passé d'ailleurs, j'ai passé les 4,3 millions. Merci à vous, les gars. Sur la chaîne principale, évidemment. 1 milliard de vues. J'ai passé le milliard de vues il n'y a pas très longtemps. Après, vous avez quoi ? Vous avez Gotaga, Greg Guillotin. En fait, le nombre d'abonnés en 2024, ça veut plus dire grand-chose. Ça voulait dire pas mal à l'époque, mais maintenant, en fait, t'as des YouTubers qui ont beaucoup moins d'abonnés, qui font quand même beaucoup plus de vues, qui sont beaucoup plus hype. Genre un DLC qui n'a même pas 2 millions d'abonnés est beaucoup plus hype que moi. Tu vois, les gens connaissent beaucoup plus DLC que moi en général. Après, c'est toujours plaisant de passer des paliers, de passer des abonnés. En soi, moi, ma commu, je l'ai construit depuis 2015. C'est après Maroualoud, chacal. Je suis après Maroualoud ? Attendez, Maroualoud est devant moi, les gars ? Oh, putain, Maroualoud, mais attendez, quoi ? Maroualoud est devant moi, les gars ? Ça, c'est assez fou. 4 millions. Après, c'est de la musique. La musique, c'est cheaté, j'ai l'impression, en fait. Ah ouais, regarde, elle a des vidéos à 400 millions. Ah, putain, mais oui, c'est elle qui a fait ça. Non, mais ça, c'est la musique typique. T'es en boîte de nuit, avec tes potes. Et là, le DJ, il pète un câble, il met cette musique. Et là, t'as toutes les meufs de la boîte. Elle prend la main à sa pote. Et ça va sur la piste. Et c'est là, en mode, tac, tac. Les gars, vous voulez que savoir sur quoi j'allais en boîte à l'époque, moi ? Mais t'es sérieux ou quoi ? T'es pas au courant ? Les gars, dans la boîte de nuit, c'était le merdier. C'est-à-dire que la boîte, tout le monde dansait la choré. Mais je la dansais en premier, je la dansais, les gars. Je la connaissais pas, mais au fur et à mesure d'aller en boîte, de la danser avec des potes, je la connaissais à la fin. J'étais là, je serais une meuf, je lui roulais des grosses pelles rouches. J'ai vraiment des grosses pelles dans le canap' avec le verre de vent. Là, t'entendais ça. Mais va sur Internet, tu verras. T'es vraiment un gars où, toi ? Ah, la vache, c'était exactement ça, les gars.